Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Nous occupons aujourd'hui, je vous le fais aimablement remarquer, la même place avec le même nombre de points qu'à pareille époque la saison dernière. 12ème, 17 points. A ce détail près que la saison dernière, il y avait 20 équipes sur le plateau. Il n'y en a que 18 cette année, nos 17 points présentement en valent bien au fond, après tout, une vingtaine. Ah, c'est sûr qu'on préférerait avoir 20 points aujourd'hui, mais le beau succès obtenu à Metz va nous permettre d'aborder ce dernier match de l'année contre l'Olympique de Marseille et le Morodan, en tout cas avec le bon moral de circonstance. Les Marseillais justement se trouvent dans le top 10. Nous ne sommes qu'à deux points du top 10 et à quatre points des barragistes. Notre situation peut s'améliorer, bien sûr, mais elle est loin d'être la pire. Les Marseillais justement, qui restent eux sur quatre victoires consécutives, ils sont actuellement sixième, mais bizarrement, ils ne sont allés chercher que six points sur les 26 à leur capitale à l'extérieur. Et oui, l'OM n'a gagné à l'extérieur qu'à l'Orient depuis le début de la saison. Certes, nous n'avons pris qu'une victoire à domicile jusqu'à présent, mais trois à l'extérieur. Et ma foi, dans la dynamique de l'instant, il y aura match forcément entre l'équipe de Michel Derzacarian et celle de l'Italien Gattuso. Alors après, bien sûr, il y a l'effervescence de cette dernière journée avant les fêtes que nous espérons se présentant au mieux. Et pour cela, il faudra, à minima, décrocher au moins un point pour se mettre à l'abri, parce que se mettre à l'abri, nous ne le sommes pas encore totalement. Mais après cette victoire contre Metz, nous avons en tout cas tout le mordant pour donner la réplique et donner le change aux Marseillais. C'est un bon match en perspective, un beau match que nous suivrons et que nous vivrons ensemble ce mercredi soir à partir de 21h. Forte Sapaillade. Forte Sapaillade.